Bonjour, bienvenue sur RMC, merci d'être avec nous, Laurence Rossignol, sénatrice socialiste de l'Oise, vice-présidente du Sénat, ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Laurence Rossignol, le pass sanitaire étendu est entré en vigueur depuis ce matin. Est-ce qu'on vient de nous sortir, est-ce que le gouvernement vient de nous sortir une nouvelle usine à gaz ? Probablement. Probablement, le pass sanitaire va se révéler être d'un maniement complexe. D'abord, les gens vont avoir du mal à hiérarchiser les lieux où il faut le montrer, ne pas le montrer, comment expliquer, oui, dans le TGV, mais non dans les intercités ou dans les TER. Est-ce qu'il faut garder le masque ? Est-ce qu'il faut poser le masque ? Tout ça est assez complexe, parce qu'il faut quand même rappeler que nous n'avons que deux moyens de faire face à l'épidémie. Le premier, c'est le vaccin. Le deuxième, ce sont les gestes barrières et en particulier les masques. Donc le pass sanitaire n'est pas un outil de lutte contre l'épidémie. Le pass sanitaire est un moyen choisi par le gouvernement pour inciter les gens à se faire vacciner. Je pense pour ma part qu'il est mieux valu... À pousser ceux qui hésitent ou ceux qui ne voudraient pas, oui. Voilà. Je pense pour ma part qu'il est mieux valu jouer franc jeu avec les Français. Leur dire, voilà, nous avons besoin de vacciner le maximum d'individus et de continuer aussi à porter les masques. Donc pour vacciner le plus grand nombre d'individus, nous allons poser le principe d'une obligation ou d'un devoir vaccinal. Moi, j'aime mieux le mot de devoir vaccinal parce que c'est un devoir individuel, c'est un devoir collectif. Et c'est aussi un devoir pour l'État que de garantir à chaque citoyen qui peut accéder au vaccin ou que le vaccin va venir à lui. Donc aujourd'hui, on est dans une situation compliquée. L'opposition s'est cristallisée sur le pass, mais elle a coalisé aussi bien des anti-vax, des anti-pass, des anti-licenciements. Je rappelle quand même que cette disposition qui était prévue dans le projet de loi était vraiment plus que maladroite. Elle était inacceptable. Qui a été retouquée par le Conseil constitutionnel. Oui, heureusement. Le Sénat déjà avait supprimé le licenciement pour les gens en contrat de travail à durée indéterminée. Et le Conseil constitutionnel a fini, si j'ose dire, ce que nous avions commencé au Sénat. Vous parlez d'un devoir vaccinal. Je vais vous poser une question très claire, Laurence Rossignol. Comme un certain nombre de personnalités socialistes, d'ailleurs, qui ont écrit une tribune à ce sujet. Est-ce que vous êtes, on ne va pas jouer sur les mots, est-ce que vous êtes pour l'obligation vaccinale ? Alors, j'étais pour l'obligation vaccinale, et je suis toujours favorable à la vaccination la plus large. J'étais pour l'obligation vaccinale posée comme principe il y a trois semaines, un mois. Mais c'était avant que le gouvernement choisisse une autre voie, qui est celle du pass, des complications quotidiennes pour les Français. Et maintenant, je dois dire que j'ai une toute petite difficulté par rapport à ce mot d'obligation. C'est pour ça que je préfère le devoir vaccinal. Pourquoi ? Parce qu'on contraint trop les gens ? Je pense qu'aujourd'hui, on a créé, il a été créé, voilà, une situation tendue avec beaucoup de manifestants. Ce n'est pas négligeable quand même. Et puis, une réaction très épidermique d'une partie des Français contre le vaccin et contre le pass. Donc, il y a trois semaines, je disais, oui, obligation vaccinale. Le Code de la santé publique en prévoit déjà 11. Il suffisait d'en ajouter un douzième. Ensuite, il y a toute une mécanique à mettre en place qui n'est pas très compliquée, qui consiste à aller chercher les gens. Comment expliquez-vous qu'il reste encore aujourd'hui des gens de plus de 65 ans, des personnes fragiles, qui ne sont pas vaccinées ? Comment on explique ça ? Ce n'est pas acceptable. Donc, ça veut dire qu'il faut aller les chercher, les relancer et puis se donner le temps d'amener les Français jusqu'à 90, 95 % de personnes vaccinées. C'était ça, l'objectif. Donc, aujourd'hui, il faut garder le cap de la vaccination la plus large, faire avec le pass, puisqu'il est là. Il faut bien qu'on fasse avec et ne pas cristalliser des oppositions qui sont des oppositions qui, sur le plan sanitaire, n'ont pas de sens. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Guadeloupe, où il y a 20 % simplement des citoyens qui sont vaccinés et où les services d'urgence et de soins intensifs sont absolument débordés. Donc, il faut continuer de convaincre les Français. C'est plus difficile aujourd'hui. Il ne faut pas lâcher. Et il faudra aller à un moment donné vers, effectivement, une obligation vaccinale du plus grand nombre de la population. Après, il y a des gens qui refuseront toujours. On ne peut pas contraindre. Voilà, pour qu'on vous comprenne bien, ce que vous souhaitez, en tout cas, vous, c'est que la tension retombe un peu, qu'on arrête un peu d'agresser les Français avec des mots, des expressions ou des contraintes, en attendant que la situation s'apaise et qu'on puisse continuer à vacciner. Il faut continuer. Je pense que le gouvernement ou le président de la République ont tort d'être aussi brutaux dans leur manière de s'exprimer à l'égard des... Je vous interroge, excusez-moi, Laurence Rossignol, mais justement, je vais aller dans votre sens, dans le sens de votre propos. Vous parlez dans une interview que vous avez donnée, je rappelle, vous êtes sénatrice de l'Oise, au magazine Oisebdo, d'un manque de sincérité de la part du gouvernement. Le gouvernement n'a pas été sincère avec les Français. Écoutez, on paye très cher, beaucoup d'approximations, voire même de mensonges. Je me souviens de l'époque des masques, il n'y avait pas de masque, c'était une pénurie de masques, tout au début, en mars 2020. Plutôt que de dire aux gens, voilà, on a un problème, on n'a pas stocké de masques, le gouvernement a d'abord dit que ce n'était pas utile, et puis ensuite qu'on n'était pas assez éduqués pour savoir les mettre dans le bon sens, et donc que les masques n'étaient pas un outil de lutte contre l'épidémie. En fin de compte, bien sûr que c'en est un, et tout le monde le savait, tous les médecins le savaient à ce moment-là. Donc le gouvernement, à plusieurs reprises, a annoncé des choses qu'il n'a pas tenues. Moi, je ne comprends pas tout ce qu'il raconte. Par exemple, quand j'entends le ministre des Transports qui dit qu'on ne se contamine pas dans les transports, ok. La ministre du Travail qui dit qu'on ne se contamine pas au travail, d'accord. Le ministre de l'Éducation qui dit qu'on ne se contamine pas à l'école, on se contamine où alors ? Sur les plages ? Non, ce n'est pas vrai. Donc, ce gouvernement fait trop de politique en même temps qu'il lutte contre l'épidémie. Ce gouvernement a trop en tête sa propre image. Vous allez plus loin que ça, Laurence Fossignol, vous avez employé le mot vous-même. Le gouvernement fait trop de politique, mais il ment. Ah ben, sur les masques, c'est incontestable qu'il y a eu des mensonges qui ont été prononcés. Mais alors, faut-il qu'il y ait des conséquences ? Non, écoutez-moi, alors, à partir du moment où un gouvernement ment au français, on en a parlé, commission d'enquête parlementaire, est-ce qu'il faut juger ce gouvernement ? Il faut le dire. Alors, il y a deux sujets dans votre question. Le premier, c'est dire la vérité. Et effectivement, à un moment donné, sur les masques, il y a eu des mensonges. Parce que le gouvernement essaie de cacher la pénurie. Et pour autant, je pense que je ne suis pas favorable à ce que les gouvernants, les gens qui ont en charge l'administration de notre pays, soient perpétuellement sous la menace de procédures pénales et judiciaires. Les questions sanitaires sont très difficiles. Et on ne peut pas tout le temps menacer les ministres, les médecins, les fonctionnaires de santé, de les traîner devant les tribunaux en correctionnel ou pour les choix qu'ils font. Sinon, après, d'abord, plus personne veut faire le boulot. Il n'y a plus personne pour être candidat à des postes importants, premièrement. Et après, les gens sont paralysés par la peur du procès. Et ils ne font plus rien. Donc, ce n'est pas la bonne méthode. En revanche, la méthode de la transparence, de dire la vérité, s'excuser auprès des Français. Voilà, pour les masques, le gouvernement pourrait s'excuser. Ce serait déjà bien parce que ce serait nécessaire à ce qu'aujourd'hui, les gens reprennent confiance dans la parole publique et reprennent confiance dans ce que leur disent les ministres de la Santé et les médecins, tous ceux qui sont engagés dans la lutte contre le Covid depuis 18 mois. Laurent Soissignal, ce gouvernement, c'est celui d'Emmanuel Macron, président de la République. Est-ce qu'à terme, à l'issue aussi, on espère, la plus proche possible de cette épidémie, est-ce que, selon vous, Emmanuel Macron devra présenter des excuses ? Je ne sais pas dans quelles conditions se fera la présidentielle dans huit mois. Est-ce que la question du bilan de la gestion de la crise sanitaire sera ou pas dans le débat, dans le jugement des Français au moment des élections ? Mais je pense qu'il y a un vrai challenge, un vrai enjeu pour Emmanuel Macron et ses amis, qui est effectivement, s'ils veulent être de nouveaux candidats à gérer le pays, à régler ce problème d'insincérité, et en plus aussi d'une grande fracture qui s'est installée. Moi, je suis élue de l'Oise, je sais bien que tu es sur une radio du Sud, mais quand le président de la République a dit, en parlant des gens de la Gare du Nord, ceux qui ne sont rien, ce sont des dizaines de milliers d'habitants de mon département, qui tous les matins vont travailler à Paris, passent par la Gare du Nord, et ils ne sont pas ceux qui ne sont rien. Ils sont ceux qui font vivre l'économie de ce pays au quotidien. Vous parlez de la présidentielle, on va faire un pas de côté. Vous êtes, je le rappelle, sénatrice socialiste de l'Oise, vice-présidente du Sénat, ancienne ministre des Familles et de l'Enfance et des Droits des Femmes. Je le disais, le PS, vous parlez de la présidentielle. On en est où d'une candidature commune à gauche ? Écoutez, je sais qu'il y a des jeunes gens en particulier qui lancent des initiatives. Il y a des discussions qui se nouent ici et là. Pour ma part, je ne pense pas qu'une candidature de rassemblement viendra d'une discussion entre les appareils politiques de la gauche. D'abord parce qu'ils ont bien des difficultés sur beaucoup de sujets à se mettre d'accord. et que pour dépasser les appareils politiques, il est indispensable de s'appuyer sur la société. Vous savez, les partis politiques aujourd'hui sont moins crédités que ne le sont leurs idées ou leur personnalité. Voilà, moi je connais beaucoup de gens qui continuent de se dire qu'ils sont de gauche, qui veulent une politique de gauche, mais qui sont devenus très distants à l'égard des partis politiques. Donc toute dynamique de rassemblement des citoyens, elle doit passer par un lien entre le pays et des personnalités qui sont en général plus appréciées que ne sont leurs partis politiques. Parce que vous le disiez tout à l'heure, vous-même dans votre département de l'Oise, vous le constatez, et puis au sens plus général au niveau national, il y a une fracture dans ce pays, il y a des tensions dans ce pays. Et donc, dans la perspective de 2022, l'objectif, en tout cas le vôtre, et celui du PS, ce serait de rassembler les Français ? Il va falloir rassembler les Français. C'est un véritable enjeu, là c'est le véritable enjeu de 2022 selon vous ? Alors, quand je dis rassembler les Français, c'est deux choses, d'abord, bien sûr ce n'est pas 100%, mais c'est de rassembler des Français qui ont envie ensemble de reconstruire la France, puisqu'on est quand même en grande difficulté, de reconstruire la démocratie également. Et puis surtout, il va falloir qu'on réfléchisse à une chose, on ne peut pas gouverner le pays avec 51% ou 52% des électeurs au deuxième tournée présidentielle, et puis entendre pendant cinq ans, c'est nous qui avons été élus, c'est nous qui décidons, et on fait tout tout seul. Je ne dis pas qu'en 2017, tout allait bien, déjà il y avait des difficultés démocratiques, mais je trouve que le quinquennat qui est en train de s'écouler a aggravé ces fractures dans le pays, a aggravé la défiance des Français à l'égard des responsables politiques, les a dressé davantage les uns contre les autres, et aussi a créé une espèce de forme de gouvernance. Le mot le plus fréquent dans le vocabulaire macroniste, c'est j'assume. Tout ce qui se passe, ils disent j'assume. Ça veut dire quoi j'assume ? Ça veut dire, écoutez, vous pouvez dire ce que vous voulez, je fais ce que je veux. C'est une façon de dire ça. On ne peut plus gouverner la France comme ça, sinon on va dans le mur, on ne sera pas compétitif sur le plan international, on sera divisé en France, on a besoin de retrouver un sentiment collectif, d'appartenir ensemble à une même communauté, et ça, ça se construit patiemment, et avec du cœur, et aussi avec de la volonté de partage de la décision publique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Laurence Rossignol sur RMC. Laurence Rossignol, sénatrice socialiste de l'Oise, vice-présidente du Sénat, ancienne ministre des Familles de l'Enfance et des Droits des Femmes. Apolline Matin, merci Laurence Rossignol. Apolline Matin, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain, dès 6h. Je vous fais comme ça ! Bonne均 ! wie on a la suite ! Super ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !